Musique Matériel au loco avec tous les événements Starcraft Oui, ces chiens de Starcraft ont retardé les missions League of Legends Ils ont piqué notre Tricaster attitré au plateau Et du coup, eh bien... C'était la guerre Eh bien voilà, c'était la guerre Il y a eu un stream jusqu'à 5h du matin pour la sortie de League of Legends Je ne sais pas si vous avez pu voir Mais voilà, du coup... Désolé, désolé pour... On compensera, on fera 15 minutes de plus Voilà Enfin, on égalisera quoi Ne croyez pas qu'on vous fait un cadeau non plus, ça n'a pas ou quoi Alors, du coup, Chips Qu'est-ce qu'il y a dans cette émission ? Cette émission, comme d'habitude, des news, une petite game de DioQ Des vidéos de la noire et après, une game avec vous Tout à fait Et il y a beaucoup de news, Chips Du coup, je ne sais pas pour la première DioQ Parce que ce qui est intéressant, en fait, dans les news de l'intersaison C'est qu'il y en a beaucoup On a essayé de faire le point, bien entendu Et nous savons que vous êtes prêts à vivre cette aventure en notre compagnie Donc, n'hésitez pas, si vous avez des remarques sur le chat au gaming Noa Et le greffier du chat Il est l'homme qui regarde vos petites manigances et vos petits trolls Oui, je vous épris De très très haut Exactement Du coup, Noa, commençons Alors Avec d'entrée de jeu Parce que c'est quand même l'équipe qui fait énormément parler d'elle depuis le début de ce mercato TSM Encore 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 Et pourquoi ? Incroyable histoire Enfin incroyable Rocambolesque histoire Qui nous prouve qu'encore une fois Les sports avancent dans la bonne direction Je ne sais pas Mais il avance Puisque mini-drama Noa Alors Il y a quelques jours On a appris que Kaysing avait donc quitté la structure H2K Pour possiblement aller vers le continent américain Exactement Donc là on a une vraie rumeur aujourd'hui qui est tombée Apparemment Kaysing donc aurait été recruté par TSM Mais ce n'est pas le seul move de TSM aujourd'hui Parce qu'il y a aussi Svenskeren Oui exactement Donc pour parler un peu de Kaysing De mon point de vue C'est un Je pense qu'on ne pouvait pas recruter beaucoup mieux Du côté des TSM en termes de support vacants Noa Sachant que sur la scène nord-américaine Ils ont été pressentis pour recruter Onzer L'ancien top laner de Gravity A savoir que Gravity l'équipe est à vendre Donc pareil qu'est-ce qui va devenir du roster C'est une bonne question Mais donc pour recruter deux étrangers Qui sera apparemment Kaysing et Svenskeren Les TSM ont besoin de recruter un top laner nord-américain Donc ce serait Onzer Donc Kaysing apparemment serait le support Il y a eu des démentis ou pas éventuellement Kaysing quand même quand il a quitté H2K Avec 3-0 P1 Kaysing quand il a quitté H2K il avait dit qu'il donnerait des nouvelles très bientôt sur le futur de sa carrière Et bon TSM semble être quand même un des tout meilleurs points de chute Noa Sachant que le joueur est très doué qu'il a un rôle de shot caller on le sait C'est un bon shot caller Kaysing Mécaniquement il est fort sur la lane en roaming Bref c'est un très très gros support Et je pense que ça ne peut être que bénéfique pour l'équipe TSM Alors pour le système de Foreigner en fait Quand un joueur a passé deux ans dans une équipe D'après les lois de Riot Dans une région Il est affilié maintenant à la région Donc en fait non Maintenant Birxson est un joueur NA Et ça leur ouvre une possibilité de recrutement d'un Foreigner C'est un ou deux ans ? C'est deux Pour qu'ils sont naturalisés ? C'est deux Deux ? Ok d'accord Un c'est pas assez C'est vrai que ça fait légère Du coup donc il semblerait qu'il y ait Kaysing En tant que support chez TSM Onzer possiblement du côté du top Même si on n'a pas encore de certitude Donc Birxson Mead Doublelift à des carry Il reste la jungle Qui est le moment où le drama TSM arrive Donc on va parler de Zenskuren Zenskuren qui a donc quitté SK Gaming Et qui aurait été en pourparler avancé Très avancé apparemment avec H2K C'est le journaliste Richard Lewis Qui a révélé l'affaire Pour remplacer Loulex qui est parti Exactement Sauf que le contrat n'était pas totalement signé C'est vraiment genre Amour, gloire et beauté Exactement Apparemment H2K Mauvendique en fait un espèce de pré-contrat Qui engagerait en partie Une promesse de vente Zenskuren en partie C'est à dire que Zenskuren n'était pas dans l'équipe Et si le désir de Zenskuren C'était d'aller chez TSM absolument Les H2K n'auraient pas pu le retenir Mais H2K dans ce cas là demande compensation Parce que pour eux Ils étaient les premiers sur l'affaire Et qu'il y avait une sorte d'engagement Et donc ils accusent Reginald De le fameux poaching Dont on a tant entendu parler Est-ce que c'est régi par les règles de Riot ça ? Ben alors justement Ben alors justement C'est là où H2K dit Non mais nous Sachant qu'on avait un espèce de pré-contrat On n'a pas en fait Les mots même de ce qui a été signé Mais sachant que H2K a dit Nous on avait signé une sorte de pré-contrat Donc on était en Pour parler vraiment Et du coup le joueur était lock en quelque sorte Donc on a subi un préjudice financier A cause de l'intervention de TSM Et donc nous on voudrait Que Riot intervienne Pour mettre une amende Et pour qu'on ait un dédommagement de TSM Alors on sait pas du coup H2K dit ça TSM grosso modo les retours Les retours en général C'est que Reginald a dit qu'il s'en battait les couilles Et qu'il aurait Svenskeren si vous voulez Svenskeren Méthode un peu cow-boy de la part de Reginald C'est pas la première fois C'est pas la première fois Donc grosso modo on en est là On sait pas trop ce qu'il en est Mais il semblerait quand même que Svenskeren Du coup il y avait vraiment quelque chose Engagé avec H2K Est-ce que ça avait valeur juridique ou pas Ou réglementaire aux yeux de Riot Ça c'est une très bonne question Le fait est que H2K se sent lésé Que TSM s'en bat les couilles Et veut recruter Svenskeren Donc on pourrait potentiellement déjà avoir La line-up TSM Et pour ce qui est de cette histoire Et bien wait and see On attend donc la réaction de Riot Games Vis-à-vis de cette nouvelle embrouille Riot fait on s'en fout Et ça devient la guerre Voilà Mais j'aime bien le principe Que l'Europe importe des coréens Pendant que les NA importent des européens Donc voilà grosso modo Et personne n'importe des NA Oui Non personne n'importe des NA C'est vrai C'est bizarre parfois Donc voilà grosso modo C'est la situation actuelle chez TSM Donc je vous ai résumé en fait Les 3 news du jour sur TSM En une Donc on attend la suite Peut-être au 100% comestible Aura-t-on le dénouement De cette affaire Mais c'est un feuilleton qu'on suit chaque semaine Mais déjà Les réseaux sociaux, Reddit et tout S'enflamment complètement Alors ensuite Le mercato continue Puisque nous donne des news Du côté d'Origen Et de Et bien Unicorns of Love Oui alors Origen Bon on n'est pas encore sûr C'est-à-dire que des articles de presse Ont sorti sur The Score Et sur The Daily Dot Parlant donc D'une arrivée potentielle De Power of Evil Qui a quitté son équipe Unicorns of Love récemment Équipe avec laquelle Il s'était qualifié Pour l'LCS Europe Il y a un an Donc Power of Evil Free agent Power of Evil Avait déclaré Qu'on aurait des news Bientôt de sa situation Et là Plusieurs rumeurs Et articles de presse Ils sont sortis L'envoyant chez Origen En remplacement de XPK Pourquoi pas ? Qui voudrait se concentrer Peut-être sur le management De sa structure Tout comme l'a fait Le très célèbre Carlos Osolote Rodriguez Tout à fait Donc on n'est pas sûr Il y a eu des démentis Qui passaient dans le tube récemment Oui tout à fait En même temps que les célèbres commentateurs De la League of Legends Ponfetude Exactement Du coup Cette équipe Originelle On ne sait pas Est-ce que Power of Evil Serait Eh bien Pressenti pour le remplacement De XPK Honnêtement Est-ce qu'on aurait un départ À la retraite de XPK Donc XPK Qui n'aurait pas Déclaré au Worlds Qui part à la retraite On n'aura pas eu de scène Enfer et damnation Enfer et damnation Un peu moins au disport On pourra dire On a vécu le début La fin d'une légende Ouais On était là On était présent dans la salle On a senti La chaleur des larmes Ouais Donc voilà Du coup Power of Evil Origine ou pas On se le demande Sachant qu'une autre rumeur est sortie Vis-à-vis de Zenskeren Apparemment Amazing Voulait revenir chez TSM Et finalement Reginald a dit Il est temps pour parler Possiblement D'après ce qui est dit Et Reginald aurait préféré Zenskeren Donc Amazing Pour avoir le seum Et du coup il s'est retrouvé Dans une situation inconfortable Si Et bien c'était avéré Si jamais Origine ne va pas le garder Et si c'était avéré effectivement Voilà Donc encore une fois Spéculation Amour, gloire Et transfert C'est la situation actuelle De la scène League of Legends Wait and see Du côté des Free Agent On a Tabs Qui a été déclaré Free Agent Tabs Vétéran Cariadé Donc Ancien Cariadé Alliance Elements Tout ça Proli Le coach Le coach Est-ce qu'il s'en va ? Peut-être Il reste plus rien chez H2K Il y a Odo Amné Yarnan Et Ryu Ça va il y a 3 joueurs Il manque une duelaine et le coach Donc l'identité de l'équipe Elle change à partir de ce moment-là Il manque un support et un jungler Ouais avec le shot caller Qui est parti Ouais On se souvient ce que c'était H2K Avant casting Et ce que c'était H2K Après casting C'est pas la même équipe Ouais C'est le problème Donc Donc voilà Et du coup tout ça Ça mettra à mal les rumeurs Parce que je vois plein de gens Qui en parlent De Cabochard Chez TSM Cabochard on vous l'avait dit Donc on en avait parlé la semaine passée Free Agent Tu aussi n'es plus chez Gambit Il y a plein de gens qui le pressentaient chez TSM Mais du coup T'as titre à renouveler chez Gambit Parce que pour l'instant chez Gambit On n'a pas entendu Si il y a des bruits l'envoyant chez Rocat Oui il y a des bruits Il y a des bruits l'envoyant chez Rocat Avec une équipe constituée donc de Alors Nukeduck Yankos Vendeur Cabochard Et en ADC En ADC j'ai entendu parler de De Mister Rales Je ne suis pas hyper convaincu par Il y a des bruits aussi qui envoient Forgiven du côté de Rocat Ce serait une belle équipe quand même Cabochard Yankos Nukeduck Vendeur Et Forgiven Ce serait une très très grosse équipe C'est une belle équipe Il faut que ça tienne après Mais on ne sait pas encore On ne sait pas encore actuellement Alors du côté des français Chips La formation d'une toute nouvelle line-up Oui tout à fait Noah Avec team LDLC Une nouvelle équipe LDLC On n'a pas jouti On n'a pas Pandare sur le canapé Qui peuvent nous parler un peu des choix de management Du choix de ses joueurs Mais voilà LDLC se relance dans la conquête Dans la chasse au LCS Chips Tout à fait avec comme équipe Shlaia sur la top lane Qu'on connait bien bien sûr Qui stream juste à présent pour son comestible I'm so fresh dans la jungle Tio en mid lane Tiger en ADC Et GoToOne en support Donc quelques noms qu'on connait bien quand même sur la scène française Notamment Shlaia I'm so fresh Tio GoToOne qui est un très bon joueur support français Tiger que je ne connais pas Donc je n'irai pas m'avancer Mais voilà du coup nouvelle équipe Qui a quand même assez fière allure je trouve Il faut voir ce que Shlaia me donne au top Il faut voir ce que Tiger donne à l'ADC Sachant que c'est un joueur que je ne connais pas Donc je ne m'avancerai pas Mais honnêtement au niveau français Il y a quand même un certain niveau Top 5 français Peut-être plein de plus Il faut voir sachant qu'il y a eu du rifi du côté de Millennium Avec le départ des deux frères de chez Millennium Et l'équipe bien sûr Et l'équipe A qui perd l'ou-nez Oui exactement Le mercato touche même les équipes françaises Qui ne sont pas en LCS C'est la saison C'est l'automne Les feuilles tombent ainsi que les joueurs Exactement C'est comme ça Exactement Donc on va voir Et pour finir sur l'histoire Cabochard On attend toujours On attend toujours L'annonce officielle en fait Il aurait dit sur son stream Que Cabochard Viendrait au top chez Rocat Ouais Bon après tu vois Quand tu vois le genre de choses Qui se passe avec Zendkaren Tu peux être sûr de rien Donc moi j'attends toujours L'annonce officielle Pour l'instant on part de rumeurs Voilà c'est important Parlons rumeurs Actuellement Mais en tout cas c'est vrai Que l'équipe Rocat comme ça Il aurait quand même assez fière allure Gang by Mom Noir Ancien mid laner des Giniac Green Wings A été annoncé du côté de l'Amérique du Nord Dans quelle équipe on ne sait pas encore Et donc le fameux mid laner au nœud papillon Et au Xerat tant redouté Avec les fameuses games de Giniac Green Wings Qui duraient une heure avec 3 kills C'est mon équipe Il va apporter La science Giniac Green Wings en Amérique du Nord On peut pas nier que son style de jeu peut convenir Exactement Concrètement Est-ce qu'il y a un autre joueur coréen Qui aurait pu aussi bien s'adapter au milieu NA ? Je ne pense pas Lui il est vraiment long panda Pour la capacité à misplay A la top lane Voilà Un bon long panda Il va bien s'y retrouver Quelle douce équipe va avoir Chips La chance de contacter Gang by Mom parmi ses joueurs ? Après on troll Parce que Gang by Mom Avec Giniac Green Wings Le style de jeu n'était pas fou Mais Gang by Mom C'était quand même un des meilleurs mid laners de Corée Pendant une époque Non mais pour moi Au niveau du Summerspeed Quand tu regardes ces games dans l'ensemble C'était un des meilleurs Même les playoffs Le run de Giniac Green Wings Il est largement dû à Gang by Mom Le joueur on l'a beaucoup critiqué par le passé Il a des hauts et des bas Il a parfois des énormes contre-performances Honnêtement moins que tous ses coéquipiers Et tu peux pas nier que cette saison Il s'est considérablement amélioré par rapport à la précédente Pour l'instant Après chacun son avis Mais moi je pense que Gang by Mom est un très très gros joueur Et à mon avis L'équipe qui va le recruter en Amérique du Nord Fera bien une très très grosse affaire Donc on attend de voir Du coup autre news San ! San exactement L'ancien adécari des OMG Qui a annoncé sa retraite Vous s'en souvenez L'année passée Walsar Game Il avait fini en grande finale Contre les SKTT1 Il était revenu en force Avec le Twitch Avec BOTRK et YouMu à l'époque Donc voilà San qui prend sa retraite Une grande figure De la scène chinoise Qui nous dit au revoir Du coup continuons Du côté de Giants Apparemment Werlyb et Frédéric Seraient sur le départ En tout cas Giants Est ouvert aux discussions Giants est ouvert aux discussions Pour un éventuel transfert Du coup Les Giants ont ouvert Leur recrutement Au poste de la top lane Et de la jungle Donc On a pris la news Du côté de chez AA Ils sont très bons En termes de mercato Ils sont bien au point Ils sont bien au point Chez AA Donc voilà Du côté de Giants Des remaniements possiblement Pour la saison prochaine Mais c'est pas étonnant Je pense qu'ils devraient penser à Tu sais la Dekari Adry Oui Je pense que Bon voilà Non mais il y a quelques équipes A refaire De toute façon après Honnêtement Giants Qui perd son meilleur joueur Au profit d'Origin Non Giants Oui Ah non je pensais UL Ça arrive autant pour moi J'ai eu un trou de main Un vide Qui m'a fait mettre PoE Chez Chez Giants Et ce n'est pas le cas bien entendu Peppy pourrait partir aussi Oui bien entendu Pour aller jouer avec Cabochard Mais oui c'est le move Qu'on attendait pas C'est le move qu'on attendait pas Sur cette intersaison Ça fait une compo avec du caractère Oui effectivement Avec du cachet et du vivant Mais à mon avis XPK restera chez Origins Bien entendu S'il part de la line-up Ce sera pour le management Donc pour la suite Recrutement ouvert chez SK Gaming aussi SK Gaming totalement en friche SK Gaming dans la merde SK Gaming Moi quand tu fais le bilan Bah plus tant que ça à mon avis Ça reste une belle écurie Bah ils ont quoi comme équipe maintenant ? En tout sur tous les jeux ? Ouais J'avoue je suis pas les jeux actuels Ils font plus rien Mais bon Il y a quand même une enseigne Ils peuvent retrouver Ils peuvent se reconstruire Mais après le truc c'est qu'actuellement Il suffit plus Enfin je veux dire L'eSport c'est tellement développé Il y a plein de nouvelles structures Qui ont fait leur preuve Que pour moi Le fait d'être un tag à l'ancienne Ne te garantit plus des sponsors et tout Surtout quand tu fais plus de résultats Plus d'équipe LoL Ils font plus rien sur CS GO Euh... Sur... Sur StarCraft Je crois que c'est mort également SK Tiens bah allons voir Noir Allons voir Je vais regarder StarCraft 2 Qui ont-ils actuellement ? Va sur le site SK Gaming Allez Va sur le site SK Gaming Et euh... Alors... Et allons voir Regarde il y a même... Players en haut à gauche Players League of Legends Il y a quelque chose ? Donc pour l'instant il reste Candy Panda Alors c'est faux parce que Freddy n'est plus là Non Candy Panda n'est plus là non plus il me semble Zenskuren n'est plus là Bref ils n'ont pas mis à jour Sur CS GO je t'assure qu'ils font rien Ils ont 3 joueurs Ouais Non mais mec Quake 3 Ouais ils ont Rafa Ouais ouais Oui oui c'est sûr mais bon C'est pas Quake 3 Qui va te ramener dans l'entreprise Et les joueurs de jeux sportifs Ouais Hearthstone Ah non 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 Regarde tous ces joueurs Hearthstone Est-ce que ça ne ferait pas palire Gamers Origins ? Ils ont une line-up compétitive sur Hearthstone Rocket League Non 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 Moi je trouve très mauvaise langue avec la structure SK Gaming Non non mais je pense que là ils vont pouvoir attirer quelques millions SK Donc voilà tout ça pour dire que la structure est en PLS un peu actuellement Et donc il faut bouger donc ils ouvrent les recrutements Par contre ils font une offre publique Ils n'ont même plus assez de puissance financière on dirait pour recruter des joueurs Donc ils ouvrent les recrutements au public en mode bah jeune talent venez Pourquoi pas ça peut être une idée mais pour moi c'est quand même un aveu Alex Muller c'est un mec qui a été beaucoup critiqué le patron de SK Gaming Et voilà du coup Du coup voilà Donc c'est dur pour SK Voyons voir si cette grande équipe s'en relèvera On est en train de la caisse pack up Chips Parce que voilà on vous avait dit par les réseaux sociaux Mais que nous ne pourrions pas commenter la caisse pack up En fait c'était une question de temps En fait les droits de diffusion ont été payants On était en train de discuter pour les droits de diffusion Ils nous ont dit mais en fait c'est même plus une question de prix À un moment on a plus le temps pour sceller le contrat Pour c'est trop tard malheureusement Mais pour la prochaine fois on s'y prendra mieux etc Donc on était en discussion avec la caisse pack Malheureusement ça ne s'est pas fait Mais vous pouvez toujours la regarder en anglais Exactement En général c'est tout la journée Donc où est-ce qu'on en est Noah ? Et bien Katie Rolseur s'est défait de CTU Pathos Et rencontrera CJ Entus en demi-finale CJ Entus qui s'est défait de Giner Greenwings 2-0 Pathos super intéressante comme équipe Toute nouvelle équipe avec des tout jeunes joueurs coréens Et c'est super super fort mécaniquement affûté Les mecs jouent super aggro Ce venue qui met 2-0 à coups Tigers Énorme surprise quand même Qui s'est défoncé Alors défoncé non, ils prennent une game à SKT Ils prennent une game à Assassin de nouveau Qui gagne contre les SKT avec son Vel'Koz Incroyable, le Vel'Koz de Assassin est un des seuls à un niveau compétitif à vraiment performer Mais encore une fois au mid, il a mis en difficulté les SKT Donc les SKT ont perdu une game contre ce venue Et rencontreront Ever Qui a battu Rebels Anarchy 2-1 Ever, pareil, toute nouvelle équipe Les nouvelles équipes en Corée Il y a un certain potentiel On le sent bien Donc voilà, du côté de la Caisse Pack-Up Deux demi-finales A jouer encore avant la grande finale Les demi-qui se joueront dans le 13, donc vendredi Donc KT Rolster, CJ Entus Ever contre SKT T1 Avec des KT Rolsters, pareil les CJ Entus On ne sait toujours pas s'ils vont garder ces line-ups là Mais normalement, après la Caisse Pack-Up En fait, la période du Mercato s'ouvre en Corée Du coup, on devrait avoir des changements Donc il se pourrait que les line-ups que vous voyez là C'est la dernière fois que vous les voyez jouer comme ça Parce qu'il y a pas mal de bruit de couloirs quand même qui circulent Avec le retour des exilés coréens De la Chine vers la région mer, la Corée Donc pas mal de choses devraient changer Je pense qu'on a fait à peu près le Tour Chips des News Et bien non, pas encore Pas encore TBQ Qui a annoncé vouloir prendre sa retraite possiblement après les IEM Il a dit qu'il en avait marre de se faire trash talk Et il a été annoncé, enfin, il a été énormément critiqué On l'a énormément trash talk Il faut dire qu'il a fait des words dégueulasses Comme toute son équipe, ceci dit Et il a même été accusé en fait de truquer des matchs On va-t-il truquer les words ? C'est une bonne explication On n'y croit pas trop quand même Et je pense quand même que le joueur est un peu détruit en fait mentalement Donc ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'il prenne effectivement sa retraite TBQ A voir où il poursuivra son chemin Enfin, dans quelle branche Est-ce qu'il continuera dans l'e-sport ou pas ? Et dernière news, Maple et Sword Art restent chez les Flash Walls noirs Donc Maple, on s'en souvient, le millennaire qui avait été pressenti à un moment pour être recruté du côté de la Chine notamment Il y avait eu des bruits qu'il envoyait du côté de... De toute façon, c'est leurs deux meilleurs joueurs, donc pourquoi ils s'en sépareraient ? Il y a Karsa aussi du côté des Walls Il faudrait jouer à peu près avec la même composition A voir pour la DK Rienel s'il va rester Mais voilà, de bonnes news du coup Du côté de cette équipe qui est quand même formée Comme actuellement depuis les Gamania Beers Avec un seul changement dans la jungle Avec l'arrivée de Karsa Donc c'est bien quand même, un bel exemple de stabilité noirs Chips, il est virtuellement 20h25 Ça va peut-être nous laisser le temps de faire deux parties Ah, excellent ! Il est virtuellement 20h25 Parce qu'on vous le rappelle, et on s'excuse encore une fois On a eu 15 minutes de retard à cause de gros problèmes techniques Tous ces chiens de Starcraft ont bousillé notre setup Donc on a dû refaire les choses un peu à l'arrache Donc on est 15 minutes de retard Sinon, au niveau de la grille O-Gaming, qu'est-ce que ça passe ? Un nouveau streamer chez O-Gaming ? Enfin, nouveau, nouveau Copiz Copiz prend deux créneaux de stream dans la semaine Le lundi matin de 10h à 14h et le mardi matin de 10h à 14h Du coup j'ai pris son relais aujourd'hui Oui c'est vrai, t'as joué juste après lui J'ai pris son relais aujourd'hui, ouais Donc généralement, pour ceux qui ne connaissent pas Copiz Donc ancien membre du staff de l'équipe Cypher il y a bien longtemps Ancien top laner du LOL C Barcelona Évidemment Il a du vécu Il a vraiment des rangées de médailles sur son maillot Il a un énorme CV dans l'e-sport Et donc il a été streamer chez Webedia un petit peu Streamer solo Chez Gaming Live Chez Gaming Live Et maintenant, on lui a fait un petit peu de place sur O-Gaming Vous pouvez le retrouver de 10h à 14h Le joyeux belge Le lundi et le mardi Le sosie belge de Doc Gineco Voilà, exactement Et en général, la solo queue avec Copiz c'est tout le temps drôle Mais voilà, à terme, normalement, en semaine, du lundi au vendredi Maintenant, l'antenne prend sur Gaming à partir de 10h du matin C'est de 10h à 14h Le mercredi, jeudi, c'est moi qui prend de 10h à 14h Le vendredi, c'est Shlaya Et ça continue au moins jusqu'à minuit Donc voilà pour le créneau, en règle générale, pendant tout le mois de novembre Moi par exemple, j'aurai une matinale demain de 10h à 14h Bon, globalement, j'ai pas inventé la poudre C'est de la duo queue Une petite interview, s'il y a du monde dans les parages Généralement, quelques petites sessions de Ask Me Anything Un peu de news, un peu de tout Mais grosso modo, ça reste une émission matinale tranquille Ouais, donc n'hésitez pas, si vous avez envie le matin, voilà Petit déj, tranquillement et tout Ou en début d'après-midi, le déjeuner tout court Venez parler avec nous Moi ce matin, on m'a posé une question sur l'Union Européenne Et la différence, eh bien, fiscale entre les pays riches Et les pays un peu moins riches d'Union Européenne Et donc j'ai répondu pendant 2 minutes Voilà donc, moi je réponds vraiment à tout sur les streams actuellement Parce que je considère avoir du temps Et donc, je suis, eh bien, à votre disposition, en quelque sorte Voilà Possibilité d'une deuxième chaîne LOL Oula, au crocette Non, je ne pense pas Pas tout de suite, hein, pas dans les médias Pas dans les 3-4 prochains mois Voilà, mais pendant une deuxième chaîne LOL Ça aurait sens que si on avait vraiment trop de compétitions Mais il faut pouvoir assurer de la qualité et tout sur une deuxième chaîne LOL C'est un peu compliqué, honnêtement Vaut mieux, enfin, vaut mieux ne pas tout faire et avoir ce qu'on veut en termes de qualité Plutôt que, plutôt que faire une deuxième chaîne et que ça soit... Non, ça ne veut pas une chips Non, je ne sais pas ce qu'il se passe Le joueur a-t-il du mal de trouver des adversaires de valeur pour s'opposer à nous ? Ben, je ne sais pas, je ne sais pas Et pour ceux qui veulent, alors voilà, Donjons et Jambons reprend demain soir Demain ! Demain, les joueurs sont Chips, Tude, Noc et moi-même Avec le P en maître du jeu Grosse line-up Sachant que Tude, vraiment, JDR, il a crevé de rire Il est vraiment à la hauteur de la connerie des autres Et surtout, on a parlé un peu de... On a parlé de nos personnages Ah ouais, il y a du niveau Le mien... Le mien pourrait être d'un niveau rarement atteint potentiellement en termes de troll Si vous avez connu Roberto, celui-là... On remarque, Roberto, c'était lourd quand même Mais celui dont je t'ai parlé quand même, c'est intéressant je trouve Don't Bad Garen, Ifyuken, oui si tu veux, j'ai pas bonne Garen, il y a bien d'autres merdes à ban Qu'est-ce que j'ai oublié dans les saloperies maintenant, qui te pètent une game Tiens à Vegard, Vegard Chiant On voit toutes les sauces et Vegard Ouais, Vegard, pourquoi pas Et Darius Ban... Ouais, Darius classique Allez Donc, le donjon et jambon Donc voilà De 20h à 23h je crois 3h ? 20h à 23h, je crois Je crois que c'est 3h, je suis pas sûr J'ai un doute, peut-être 20h à 22h Moi j'ai une soirée juste après si tu veux Ouais Ouais Je stream le lendemain à 10h Non mais Tranquille On finit à 5-6h Tranquille Tranquille Très comme un gardon, tout va bien Tranquille Il fait quoi, il va aller au top ? Semblerait-il Don't ban Garen if you can Par contre Oh là, s'il se tape Il se tape un Trinda contre lui C'est pas terrible je fais une contre Trinda Qu'est-ce que je vais faire en... Je vais aller en jungle mais je sais pas quoi jouer Ouais Un truc sympa, un truc sympa en jungle Un truc un petit peu... un Ramus ? Un Ramus jungle ? Ouais, ou un Draven ? Yorick jungle Non non Trop relou Fais Wukong mec Wukong 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 Je serai le meilleur Longtemps j'ai pas joué Je t'ai enflammé direct En plus t'ai pas trop l'effet de choix Wukong 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 Je comprends, je comprends C'est rigolo Wukong ? Non, y'a pire Ça cogne et tout Ouais, y'a pire Faut que tu fasses un... Par contre, je pense que tu devrais faire un... Le smite violet pour pouvoir clear Oui ça c'est sûr Je pense que j'vais faire le smite violet Et après, franchement Wukong ça gagne bien et tout Au niveau 6 c'est pas mal hein Attends, comment je vais les témiser ? Warrior Y'a clean red d'open Y'a clean red d'open Warrior, black cleaver, plaque du mort ? Ouais ouais c'est bien ça Warrior, black cleaver, plaque du mort Donc j'ai pas de crit là-dedans Bon... Qu'est-ce que je vais jouer ? C'est un peu étrange Oh tu veux qu'on fasse un combo Un combo CC et teamfight de porc ? Tu peux prendre Yasuo ? Je prends ça à Yasuo ? Parce que si on est beaucoup d'AD Tu vois, on a un tank top et tout simple Voilà les stratèges ! Les seigneurs de la draft on les appelle ! Vas-y Alors... Toute-toute-toute-toute-toute-toute ! L'entend que j'ai pas joué ce truc là ! Le singe ! Le fameux singe La wukance ! Noa se moute, je vais l'excuser Alexis Est-ce qu'après tu pourras mettre le chat sur la grande télé Parce qu'on aime bien voir les gens qui nous trash-tollent pendant les games Je vais peut-être jouer Ignite, non ? Parce que contre Trynda, Harry et tout Allez, Egonaitu Egonaitu Egonaitu, Egonaitu, Egonaitu Ah, les gens ont peur de ma Lissandra Et les gens rigolent de mon Yassio Un jour, un jour vous saurez Quand vous verrez tout en haut du leader coréen Twisted Chips Avec en first pick Casio, en deuxième pick Lissandra Propre Vous saurez Ce jour-là Je serai ébloui Chips Vous aurez Mehdi pour, dans le vent Bon, très bien Bon Excellent C'est quoi ta soirée demain ? Non, en plus c'est chez un pod dont on n'a pas de patronat de chez toi Ah bah très bien, voilà Pour ceux qui veulent venir On vous communiquera l'adresse sur Twitter Exactement Exactement Bon, à côté de mon Parnasse Voilà En plus c'est férié demain je crois Euh, oui Enfin bon Oui ? Oui Le 11 Oui Oui, tout à fait Voilà Mais moi je stream à... Bah je reprends après toi d'ailleurs Ah ! 14h Je crois que je vais me faire un petit 10h, 16h Tu fais quoi ? 2h, 3h ? Euh, je fais 3h, je fais 14h, 17h Très bien Voilà Après si tu veux jouer Pour ceux qui voulaient savoir comment on fait nos plannings Bah ça va à peu près comme ça On s'accorde entre nous Mais du coup tu veux jouer après avec moi ? Je prendrais une pause, je mangerais un morceau Vas-y Je te rejoindrais pour 15h Vas-y on peut faire ça, ça me va Ok Voilà, donc demain vous avez une session du OQ de 15h à 17h grosso modo Je pourrais même faire le fou et me lever à 10h, faire 2 games avec toi Oh là là, le seigneur ! Mais là je ferais vraiment... Ah tu fais le fichou un peu Je ferais vraiment un gros effort Non, il va le dire mais il va jamais se lever Il y a 10h du matin, je vais m'en trouver comme un coup C'est le fameux, le texteau de noix Tu viens pour l'interrogation, pas de réponse Le vide Silence radio Alexis, tu peux nous mettre le chat sur la grande télé Et on est parti On est parti dans la game Game numéro 1 Petite du OQ Il est niveau quoi ton compte ? Là je suis plat de 4 D'accord Bon, je suis gold sur Arcanum Oh là là, on a même le split screen C'est fantastique Je suis bloqué, je peux parler dans ton cadre Oui, je sais, c'est intéressant Comment faire vomir les gens ? Ok, donc, waouh, la sensi de folie Alors, tac, tac Ok Attends mec, est-ce que j'ai vraiment une sensi ? Genre, pareil Ça va pas bien Qu'est-ce qu'il joue comme ça ? Zap, c'est un nerveux, généralement Non, quand même, là Donc, contre Harry Contre Harry, contre Harry Et le trinket Ne pas oublier le trinket Je sais pas ce que j'augmente Bon, je vais dire le Q-spell Allez Alors Du coup, t'as du son ou pas ? Tout le monde n'a pas de son ? Oh, il est joli, le Chromapiss comme ça Je veux voir C'est plutôt mignon Ok, bah parfait, écoute On a du son et tout Looks like shit Eh bien, notre chaîne n'est pas de ton avis, nous, assemblerait-il Oh la 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 C'est une veille ? J'arrive, j'arrive, j'arrive C'est une veille, c'est une veille, c'est une veille Oh la la, on prend la ward Nice Bah franchement Moi j'allais y aller un peu genre Tranquille, faire le tour, mettre la ward Pour qu'il puisse grab et tout Non, non Directement dans la confrontation Eh, ok c'est parfait We got the ward, we win C'est ça Ah, le plateau Il y a tout compris Bon, normalement au niveau de ma 106, ça va à peu près là Ok, est-ce que je suis en color blind ? Je suis en... Je suis en color blind Oula, il y a un fight Je vais me mettre en color blind Un pull acceptable Un pull acceptable Ok Ok, alors excusez-nous On est toujours dans les réglages Euh... Je prends cher un peu Ah oui, du coup t'as pas eu d'aide ? Si, si, un petit peu Si, si, de maline mais... Ok d'accord Je prends cher tout de même Ouais, c'est... C'est... C'est un peu fait bon en... En allie, est-ce que je vais réussir à le passer lui ? Bah, faut que tu rentres très rapidement... Ohlala Noah mais quel... Que... Incroyable ! Eh non Harry Non j'ai même pas... Non j'ai même pas la thune Allez je vais faire ça Ah bah si je l'avais... Putain je suis con je l'avais Je perds du temps Le génie ! Le génie du Wukong jungle Le Wook Ou la Wukance comme on l'appelle chez nous Je vais prendre le buté Ohlala La catastrophe de la jungle ! Mais non mais foutez moi la paix ! Non mais c'est bon on va prendre ton smile du Wook T'as de quoi au moins ? Oui je vais prendre ton smile du Wook Tranquille Et après tout ira bien Noah je te l'assure Alors... Mais non je prends pas le E c'est pour les faibles le E C'est vrai ? Non Le Lur tant que les mobs mais c'est pour les faibles Oui ce n'est pas... Les gens ne savent pas hein Oui C'est tragique Ouais c'est parfait à l'esquiche Ohlala mais quel farming de qualité ! C'est sérieux je l'arrive là ? L'agression totale Tranquille Je pars vraiment fort dans ma game Honnêtement Toi aussi ? Ah non mais moi vraiment ! Toi c'est en vrai en plus ! Moi vraiment ! Moi honnêtement genre là je suis... Raccourcis Et rapide pour tout Il s'est qu'ouvrir en deux ? Voilà Laisse moi passer mon jeu C'est mieux C'est mieux Ça c'est dingue comment... Quand je joue au loco j'ai du mal à l'astit Non mais moi j'ai du mal à réfléchir même Ah ouais bah ça... Ça noah je suis pas sûr que ce soit le loco Je te jure ça doit être une tare inhérente Mais quoi ? Je peux rien faire là gros Ah il m'a mis euh... Ok d'accord Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? De quoi ? Je peux pas le gank là dessus Bah gank pas alors ! Bien gank mi ! Là où tout est plus fou du côté de la mid lane Bah franchement ils peuvent venir mais... Au moins je t'avais pu farmer un petit peu Oh merde ! Non sérieux je prends le charme ! Il était méga max range Je suis vachement déçu là quand même Il a plus de flash Je suis vachement déçu parce que je flash pas Ok bon Ce sont des choses qui arrivent T'es mort ? Ouais ouais Genre je grid mon flash J'étais persuadé qu'il aurait pas l'arène pour me toucher avec le charme Mais en fait il l'avait Combien d'EMS ? Il a... 330... 330 aussi... Putain ! Ça se joue vraiment à rien je pense Je suis déçu Je suis déçu Tudududu Bon Eh bien écoute alors comment se passe ta game avec le Wukong ? Il y a pire il y a mieux Ah ! J'ai donné un petit peu d'air frais au Shen Qui galérait Bon enfin il galérait beaucoup hein Même contre un Kennen C'est pas un mec qui m'a apporté le first blood D'ailleurs moi t'es niveau 6 là ? Non non lui Ah ouais d'accord ok Bon moi il faut que j'aille prendre très rapidement mon niveau 6 également Oh ça se passe bien ça pousse sur toutes les lignes Pour l'instant tu n'as qu'à farm on dirait moi C'est parfait quand même Oui ça aurait pu être pire On va se prendre les boosts Et on va partir à l'assaut À l'assaut 15 secondes T'as besoin du bleu toi ? Ben... Là tout de suite ça va Tu peux le prendre si tu veux passer 6 Ouais tu veux passer 6 Vas-y passe 6 Putain sans déconner genre Je vais venir la gank après Bah franchement avec mon ult c'est... On lui fait pas de cadeaux Je pense qu'on l'explose Oui Je pense qu'il n'a aucune chose à sentir En plus j'ai un flash On peut la... hop La petite feinte là Tu prends Ah elle vient de mettre une ward là Où ça ? Là Ok Elle vient de tout juste de mettre une ward Bon on va passer de l'autre côté Elle ne verra rien venir ! Surtout que je vais me caler là Attends t'as le Trynda qui est bot side de la map Trynda bot side Clac Il va peut-être monter par là Mais bon en tous les cas On est tranquille Donc écoute c'est quand tu veux Bah faut qu'elle avance Je veux un vrai Sinon tu la griffis là Ouais C'est un flash Oui Bon What the... Il est là ! Il est là ! Il est là ! Dommage il arrive un peu tard Il arrive un peu tard Bon pour l'instant le combo ne marche pas bien Mettons que tout combo ne marchant pas bien Il peut un jour connaître son heure de gloire Donc ça va venir, ça va venir, on est confiant On est confiant, tout à fait Un allié a été tué Oh la la ça tue au bot Le Trynda Je suis très déçu de voir si Trynda faire ça Et il est à 3-0-1 That's not good That's not good On va tuer le Shen Ça faisait très petit maki Comme... Comme... Arrivé Comme sauvetage Du coup la Harry elle est pas mal sur la lane Maintenant I'm Shen, I'm helping S'il y avait un peu de ça Bon allez It's about time Divourur Enfin Divourur, guerrier Ouais guerrier Divourur style Sans tiep Que faire ? Le cannon est où ? Peut-être du côté du top hein Allez on va voir Ok, je pense pas qu'il bouge trop trop Mais le Shen arrive à bien farm Je sais pas, je vais essayer un gant Parce que là Peut-être qu'on peut dive Oh, y'a moyen De ton ulti, ouais Tu vas pas utiliser tout à l'heure ? Si si Il est revenu Allez push mon petit Shen Push, 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 push Allez Prise vert, prenne l'aggro C'est bien Merci Blizzcrank Bon le Shen est mort Jusque là, les Trails sont pas fous hein Mais bon Oula, le Megaes Rocket qui est passé Pas une arrow la Hache ? En tout cas En tout cas Y'a plus le Megaes Rocket sur la Jinx Voilà Si tu voulais une information de qualité Je te la fournis Ohlala J'suis déçu par cette hache J'suis déçu par cette hache Ça TP, ça TP, ça TP J'suis très déçu J'ai gardé mes goals pour finir mon Morello Elle s'en tient rien du tout la Jinx Elle reconnait A partir du moment où quelqu'un reconnait qu'il a été puant C'est le premier pas vers l'amélioration C'est vrai Je te vois, je vois que tu es bien Ouais Allez, décale du Shen Enfin du Shen, du Thresh Mais dans le dur Là j'ai plus de Ward au niveau de la Midlane Je peux pas vraiment faire grand chose Plus ma Pink C'est dur Mais bon, je farm Enfin je farm Mais c'est bien Qu'est ce qu'il veut faire ? Tu veux pas aider ta hache plutôt ? Tu penses pas qu'il y a galère assez ? 79-80, on se dit ça va la hache Elle est au même niveau Plaging pour l'instant Ce monde a oublié ce qu'était la vraie puissance Bon Le regard de mourir c'est bien Je voulais pas faire grand chose pour l'aider Faut être honnête Un peu d'objectivité Du coup elle a un niveau d'avance sur moi là Harry Moche Alors au bout on a pas vraiment de farm d'avance Ohlala, ohlala Ils sont là ? Ils sont là ! Ah, attention l'Harry, l'Harry décale Tu veux qu'on... Je vais prendre le blood Bon Tranquille, on va pas faire le fou Parce que Harry fed c'est un peu chiant J'ai ulti Je ne connais au tout Personne n'aime jouer contre une Harry fed Ils jouent pas niveau 9 Ok Qu'est-ce qu'il fout le Trynda avec le temps ? Bah je pense qu'il farme maintenant Ils ont avance 0 vision Du coup... Tu... Je peux aller nulle part en fait, ça bouge en tous les sens Ouais j'y sais mais... Est-ce que la Harry on peut la tuer ? Genre si je flash in tu vois on peut la tuer je pense Il y a la Trynda qui arrive Ah il y a Trynda ouais Attention, ça arrive, ça arrive Alors, premièrement Oh non, j'essaie de m'escape Tu as... Meurs ! Meurs ! Oh ! Meurs ! Meurs ! Fais chier ! T'as kiffé ta Megadest Rocket dans les dents ou ça se passe comment ? Oh c'est horrible ! Non ! T'sais le fight est super close et tout, je me dis ok ça va. On a perdu la télé, je veux voir le chat, c'est le moment où je veux voir le chat. Je suis super déçu là pour le coup, t'y marches plus. C'est le moment où je veux observer un peu tout cet amour et toute cette pitié pour toi. J'ai le seum. Ah c'est dur, franchement c'est super dur. Ce que c'est, c'est le genre de fight où t'es vraiment even et tout, tu dis ok ça va et t'as pas de chance parce que le mec meurt pas, il s'en tient vraiment à 3 PV. Et genre comme par hasard le sort s'abat sur toi. Bon, shit happen, whatever. Le but étant... Il se fait découper, il se fait découper. Il se fait découper. Il se fait découper. Il y a un problème dans le tricaster. D'accord. Non mais non ! Mais non ! Ah mec c'est dur hein. J'ai plus la merde. Et pourtant ton Wukong. J'ai plus la merde. Ton Wukong connu ! Là par contre ça va être dur de résistir. 13-5. Mais qu'est-ce qu'il veut le chêne ? Bon, on est bien. Ce qui est bien c'est que cette partie ne va pas être trop longue, on pourra vraiment enchaîner derrière. On pense vraiment à vous. Oh je te sentais chaud pour rentrer dedans. Moi j'ai seulement mort pour t'avouer. Moi j'ai seulement mort pour t'avouer. Oh oui. Je crois qu'il me prendra un vieux bisou. Oh ! Voilà. Les dégâts colossaux ! Je vis, je vis, je vis ! Oh my god ! Je vis. Qu'est-ce qu'il fait ? Chêne va t'en ! Qu'est-ce qu'il fait ? Oh ! Il vit lui aussi ! Oh la 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 ! Je peux rien faire, je me sentais muni ! Ouais, j'essaie de faire ce que je peux aussi. C'est pas facile. On survit assez. Bon. J'ai pas du dessus là. Oh la la, noix, quel bluffeur ! Vas-y, vas-y Blitz ! Vas-y ! FLASH IN ! Oh ! Oh ! What ? Quoi ? J'ai pris super cher là-dessus. C'est que le KANEN qui m'a fait ça ? J'ai un level de moins, qu'est-ce que je devrais avoir ? C'est cool. Oh, elle a harry genre. Elle rigole pas. Genre on a une draft qui est intéressante, tu vois. On a beaucoup d'angages, on a un gros teamfight. On a des grosses capacités de pick-up. Faut qu'on se regroupe. Ouais. C'est une question de se regrouper. Ouais mais ils ont 7 kills d'avance quoi. C'est pas les kills. Après au niveau du farm... Tu me diras au niveau du farm on est tous au-dessus à nos postes. Donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Mais il faut bien teamfight dans ce cas-là. Le problème après c'est que la hache elle a pas beaucoup de piles non plus donc... Est-ce qu'elle a une harrow ? Elle a une harrow ? Non, non. Harrow, harrow, harrow. Non, pas fight. Merci. Pourquoi pas ? Ok. Pourquoi pas ? Franchement genre... Harrow ! Mais... Fait chier ! Pourquoi la paro ? Ça me saoule. Il y a la chaîne qui split. On a pas besoin d'engages. Ouais, ok. Ok, bah... Tu fermes le bac, tranquille. Ah, c'est la télé qui... Ah, elle revient et elle repart. Elle est capricieuse. On va. Putain, il y a un mec qui supporte ISM. Dur. Ok... Les harrow... Bon. Bon, j'ai pas Zonia. J'ai le problème pour faire des plays sans Zonia. Vu la situation actuelle de la game... Oh, pfff ! Yes, il prend un flash. Harrow ? Harrow ! C'est pas un vrai. Qu'est-ce qu'il... Bon, bah non... Il est trop relou. On avait 50 options pour engage. Bon, bah voilà. Faut qu'il harrow, mec ! Pourquoi il a peur d'harrow ? C'est qu'un cooldown, quoi. Tu te loupes, c'est pas grave. Au moment, tu mets un peu de pression. Enfin, t'essaies des trucs, quoi. C'est bon, on immobilise la partie. Ils ne savent plus comment faire, Chips. T'as un ult ? Il n'y a pas canon, ouais. J'y vais. Vas-y. J'essaie de tuer là. Jinx. Allez, allez. Yes. Yes. Voilà ! C'est facile, ce jeu ! Voilà comment ça marche, bordel, League of Legends ! C'est très facile. Ça me rend mal quand t'arrives pas à engage alors que t'as tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que... Il se passe quoi, mine ? Oh mon dieu, le Kennen ! C'est pour nous, c'est pour nous ! C'est pour nous, c'est pour nous ! Prop, prop, prop ! Nice ! Alors contre, je vais me prendre le farm au top. Non, le chien n'y va ? Non, le chien n'y va pas. T'y va pas, mec. Oh ! Putain, mec, les Megadeth roquettes de la Jinx. Ouais, effectivement, contre Jinx. Ah, ça m'a fait du bien tout ça, un petit doublé ! Il y a deux dragons à zéro. Ouais, c'est pas grave. Non, ça va, ça se laisse, mais... Allez, il m'attend plaque de t'es mort. Allez, le farm ! Un patient à avoir cette vague de farm. Il n'est pas non plus au top. Voilà. Ça, c'est ce qu'on veut. Avec un Trynda qui arrive. Ma pink. Oui, c'est bon, je m'en vais. C'est bon, je m'en vais. C'est bon, je m'en vais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je te laisse bien. Ils nous mettent là, ils vont pas faire le lachant maintenant. Non, non, non. Pas de Trist. Bon, mon dieu. Non. Vous faites le fight sans moi. Ça va, Lee. Je ne sais pas. Je suis juste mon voice staff. Attends, attends. Je ne sais pas pourquoi ils ont essayé de tous go in. Vous pouvez juste 6 engage. Ceci dit. On peut retourner. Moi, j'ai mon ulti. Moi, j'ai le mien aussi. Dès qu'ils avancent, je vais mettre en fufu, je vais flash in et je vais ulti. Non. Moi, je n'ai pas de flash là. Ils font quoi ? Ils font une rotation là au top. Ils passeront pas, ils passeront pas. Non, je ne pense pas qu'ils passeront non plus mais... On a qui en backup ? On a la hache qui n'a pas de haro. Ils n'y vont pas. Non. Non, effectivement. Bon. Ça va. On gagne du temps. Et le dragon, il est dans 35 secondes. La question, c'est est-ce qu'on le conteste ? On va en pas une à chat. Moi, je dis il y en a deux qu'on back. Ça se tente ? Ils ont de la vision. Ils ont de la vision, ils ont canonné tout. Sinon, on trappe. Mais il n'y a pas de ward. Il n'y a pas de ward. Non, il faut aller se tomber. C'était rigolo comme fight. Attend, c'est pas fini. C'est pas fini. Bon j'ai essayé de gagner du temps Autant que je pouvais Mais je suis mort C'est quoi C'est du 2 pour 2 Oh mon dieu Oh Ça passe Attention au cannon Attention à la box On est pas bien On est pas bien L'arroo 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 It's time Non Non Avant qu'il puisse double taunt Le ultrap NOOOOO KENEN KEN 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 Allez le KENEN KENEN Allez Miss Crank reste Il a un taunt ou pas Mais vas-y Miss Crank TAAAUNT Oh yes Gamelle est fight Oh non le trindail Non le trindail Oh merde Ah ouais là par contre Je crois qu'il n'a pas d'ult ceci dit. Fouillons ! Va-t'en vite ! Ils ne vont pas Nashor, non ? Oh la 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 ! Nashor ! Nashor qui finit Trynda ! Avec cette game, c'est pénil ! C'est vraiment pénil ! Il y a le dragon ! Par contre, il faut absolument le dragon. J'y vais, mais j'ai une ward dans quelques secondes. Il y a qui ? Il y a la Jinx ? Putain de harry de merde ! Du coup, je ne suis pas sûr qu'il puisse le faire. Parce que la Jinx a vraiment pris cher. Il est à nous noir ! Il est à nous ! Allez ! Et je n'ai pas la 6, bien sûr. Jeu de merde ! Mais on a le dragon ! Premier dragon de la game pour nous. Attends, je ne l'ai pas encore smite. Oh la la, c'est bon là ! Allez ! Les Trynda ! On a une fatigue ou pas ? Non, on a une fatigue. Si, on a une fatigue. Maintenant ! Yes ! Mec, c'est trop marrant. A chaque fois, quand tu joues contre des Trynda, T'es là ! T'attends, t'attends ton spell ! T'attends ton spell ! Oh la la, le Chase ? Med ? Ouais. Help me, my friend ! Voilà ! Moi, je vais tenter d'aller prendre la tour botte. Elle en est où ? Bien, 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 on va prendre des tours là. Oh, 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 oh ! Les Chase ! Et oui, elle avait raison de vouloir back. On a marre du grid. Cette maladie des joueurs de League of Legends. On commence par avant, on prend la tour botte. Oh la la, remontée ! C'est bon. Exceptionnelle ! Franchement, ça va. On est pas mal. Maintenant, on est pas mal. On a galéré, hein. On a combien, Larry ? 7-5-9 ? Elle fait vraiment mal. Ouais. Regarde, je suis bien squishy, donc... Ça va être plus chiant quand tu l'auras son zonar. Moi aussi. J'ai hâte d'avoir mon zonar. Du coup... Découche un peu. Bon. Oh le top ! Et non, mec de farm. Bon. Je suis niveau 13. La réponse. On va se remettre en position de teamfight. Hum... Ouais, chaud. Mais vraiment, si la hache, elle pouvait harrow sur la bonne personne, ça ferait grave la différence. Il faudrait 100 goals. Pour avoir la flag qui était mort. Non. J'ai comme 168 de farm. C'est pas ouf, hein. Mais bon, je suis largement devant la harry, donc on va dire que c'est ok. Elle est où la ward ? Là, dans le pit. Dans le pit, là, là. Elle est moins dérangeante que celle-là. Oh putain. Oh, dommage. Oh merde, oh merde. Attends, 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 il a l'air chaud le chien. Il a l'air chaud. Oh merde, oh merde. Oh merde. Ouais, mais le problème, c'est que le trinda, genre... En fait, le trinda, on a besoin de contrôle pour le tenir, sinon il faut gagner quand même. Je sais pas. Non, vous ne gagnez pas. Pour l'instant, il y a la harry. Attends, il ne reste plus que la harry, hein. C'est du 3 pour 3. C'est roulou, parce que le... Pourtant, on les a bien engagés. On a instant la Jinx et une bonne flèche de hash. La harry, on l'a sorti du fight tout de suite. Ouais, le problème, c'est qu'il faut un contrôle en plus sur le trinda, parce qu'en fait, il a tué, genre, hash et moi, quoi. Ah bah ça, c'est le blitz qui doit être là. Moi, c'est clairement pas mon rôle. Bon, du coup, c'est un peu frustrant, mais avec mon zunas, ça doit s'améliorer. Après, le langage du Shen, c'était vraiment suicidaire. Soit on le laissait crever, soit on faisait un langage pourri. Ouais, je suis d'accord avec toi. Soit on faisait un langage pourri. ShenKari, mec, on le suit, quoi. Ouais. On le suit, mais ouais, comme tu dis, soit on le laissait crever, soit on y allait, quoi. On fera pas la même game, ShenKari. Je sais pas, ouais. Bah c'est sûr qu'il reste longtemps dans les fights, ça va, il a du sub, c'est le 3-16, mais bon. Tant mieux, mais... Effectivement, ce serait bien que... Qu'on ait du pile pour Ash et moi. Bon, en tous les cas. Polarisation magique. C'est bon, j'ai mon zunar. Allez, faut re-engage. Regazer. Mais attends, je prends une petite ping. On sait jamais, ça peut servir. Ok. Merde. Ah, c'est relou. J'ai appuyé le bonia en voulant le replacer. Là, c'est très chiant, c'est très chiant, c'est très chiant. B, B, Shen, B. Pourquoi il fait ça, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Non, 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 c'est vrai, on ne peut pas aller à l'heure. Je ne sais pas. Un allié a été tué. Le Shen, il fait des trucs étranges. Mes bad engage. Bah ouais, il ne fait que ça, des bad engage. Jusque là, c'est un miracle qu'à chaque fois on tienne le coup, tu vois. Oh là là, il nous a fait une longue panda. C'est là. C'est tenir. C'est bon, ils ne feront rien. Ouais, normalement, ouais. Là, on a le rip-up de... Ouais, ça tient le coup. Ça va tenir le coup. Dur. C'est le moment où tu te sacrifies. Oh là là. Quel sneaky Wukong ! Il utilise la vision parfaitement. Oh là là là. Le blitz. Le blitz. Le moment où tu grid en tant que support et tu sais tu vas finir par mourir. Oh le TP. Pourquoi ? Remarque. Incroyable. Ok, bon bah ok. Finalement, Larry est revenu donc c'était cadeau. Il y a vraiment des moves extrêmement bizarres en cette game. Mais moi je tiens à mon... Damn, I flashed. Je tente de m'en détacher mais... Dragon. Deuxième dragon. Oh là là, on est là. On est là, on est là, on est là. Et oui, apparemment, le nouveau champion de League of Legends a été annoncé. Il a été annoncé. J'arrive. Yes. Bouge pas. Bouge pas. Calme-toi. Cette science du finishing sur un Trynda. Ouais, je vois ça ouais. Oh, oh, oh. Ouais, on va l'achat. Vas-y. Non. Oh non. Ok. Bon, j'ai fait n'importe quoi. J'ai voulu faire mon... Mon hero play en... Oh là là, noir ! Avec un peu plus de dégâts. Mais si si, regarde rien. Tu les baites et tout. Ash, Ash. You time to shine. Oh, ouais. Shuriken en plein... Il faut vraiment de la... Au vol. Il faut vraiment de la... Il faut vraiment de la resistance magique, quoi. Oh mon dieu. La bataille de Hawki se soldera pas. Ouais non, Ash, ça peut pas le faire. Encore moins avec le Trynda. Là, ils peuvent Nashor par contre. Hein ? Là, ils peuvent Nashor. Je sais pas, la Jinx est midlife. Elle a quoi ? Elle a une Doran Blade en sustain. Le dégel ne viendra jamais. Non, je suis pas sûr qu'il puisse... Qu'il puisse Nash. Regarde. Il pousse, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse. Bon, bah encore une fois, je vais me suicide. Allez, c'est parti. On est prêt. Il est là. Il gagne du temps. Il tente. Il faut l'arrivée du Wukong et du Shen. Elle prend le speed-up. Attends, attends, attends. La H va revenir, elle va lui mettre une arrow de folie. J'avoue, il y a du farm à prendre au top. Je meurs beaucoup dans cette game. Trop. Trop, 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 trop. Du coup, l'investissement naturel quand tu meurs beaucoup, ce sont les bottes de Doufoyer. Apprends ça. Il faut savoir utiliser la moindre situation à ton avantage. Et donc là, je sens que les bottes de Doufoyer sont genre l'achat à faire pour moi. Oh oui ! La bonne ward. Il faudrait un Tiamat en fait. Il faut la résistance du vol de vie. Du dégâts de zone. Il faut plein de choses. La résistance magie. Et après, je serai Yimb. La cloche n'arrête de faire des engages dégueulasses. Oh ! Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. J'ai été CC. Fait que je ne peux pas se donner. Je pensais que c'était pas mal. Oh là là ! Est-ce que tu as des dégâts ? Est-ce que tu as des dégâts ? Est-ce que tu as des dégâts ? Oh, il manque rien ! Putain, si j'avais juste pu mettre genre... Un ult dans la melee. Kanan, il fait mal. Il met 1400 de dégâts avec son ult. J'ai pas le temps à chaque fois que je dois arriver pour essayer de mettre un ulti désespéré dans un tas de carry. Ouais. Le pull Kanan, là, il fait mal. Du coup, il va pouvoir Nash. Ça, ça fait chier, pas ? Oh, Trynda, il fait mal. Trynda, oui, il fait super mal. Le Trynda va commencer à devenir embêtant. Oui. Je crois que je vais me faire un abyssale, franchement. Ouais. Je pense que c'est bien. Je vais commencer par Resist Magie, parce qu'à chaque fois, je me fais vraiment allumer. Limite, j'aurais dû me faire un séculaire pour ces games, vu ce qu'ils ont. Mais bon. Bataille de ninja. Il faut le Kanan et le chien. Ouais. Il y a quoi comme ça, le Kanan ? Ah, tu m'étonnes. Qui sont des effets si mal. Ok. Je sais pas qu'il espère pull, mais il y a personne à pull. Je sais pas. Là, on laisse notre inhibiteur bien sagement. C'est qu'on le laisse tomber. Ah, elle a une Banshee, là. Il y a plus de Banshee. Les Banshee sont juste en disant, Gale, si ça se passe mal. Chaque fois, je me fais full CC. Bah, c'est perdu. Bon. Bah, moi, j'ai l'horrible sentiment sur les 3 dernières fights de jamais avoir pu jouer, quoi. Chaque fois, je me prenais un putain de CC Kanan. La Révolte noie. Je crois que c'est la fin de la Révolte, malheureusement. Ouais. Ok, pour gagner du temps, parce que je pense que ça a pris, on est un peu à la bourre. On n'a peut-être que le temps de faire une Dominion après, on va faire une courte page de publicité. Tout à fait. Juste après les vidéos à la noix, une dernière game avec vous, une Dominion, si il n'y a le temps de faire qu'une Dominion. Et après, on enverra le tout à Shlaïa. Sur ce, on vous dit à tout de suite. Et on est parti pour les vidéos à la noix. Après, on fera une game normale. Allez, on dépassera un petit peu au pire. C'est pas grave. Ouais, ouais. On va faire ça parce que bon, on a eu 15 minutes de retard, encore une fois. Donc, 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 donc. Alors. On veut l'explication du patch note du 5.22 by Ships et noix. Ah ouais, non mais c'est le patch de... C'est le patch de mi-saison en fait. Enfin, c'est le patch de mi-saison en fait. C'est le patch de mi-saison en fait. Enfin, c'est le patch de mi-saison en fait. C'est le patch de mi-saison en fait. Il y a beaucoup de choses à dire. Là, c'est le genre de truc en fait, tu peux pas passer 5 minutes dessus. Tu dois... Je pense que jeudi, je prendrai mon compte PBE et je ferai des games sur le compte PBE et on discuterait du patch. Parce que c'est là. Ça va arriver là. Ça arrive là, ça arrive ce soir. Ouais. Enfin, peut-être demain tu vois. Demain, ouais d'accord. Bon bah jeudi, je ferai des games sur le nouveau patch et on en parlera. Ouais. Il y en a certains que je connais pas. Ah, on connaît pas tout encore, ça c'est sûr. Le mec les a décés. Alors, du coup, allez skij quand tu veux pour la première vidéo. Donc une vidéo de Febiven Chips. Ah ouais. Ouais. Il m'a fait... Il y a pas mal de vidéos de Febiven qui sortent dernièrement et genre... Il m'a... Celle-là, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça fort, très fort même, devrais-je dire. Faut que tu reviennes en arrière, au tout début. Bah, le mec est d'un sang-froid en fait, c'est... Genre, t'as l'impression que tu peux pas lui échapper. T'as l'impression que ses dash vont plus loin. T'as l'impression que ses dash vont plus mal. Non mais vraiment, et en plus il bouge pas, tu vois, on dirait Ryu. Il est en train de déclater toute la team ennemie tout seul. C'est ça. Il meurt ? Mais bon. Mais bon. Tranquille. Ok, tranquille. Deuxième vidéo. Katie Rolster. Ah ouais, j'ai bien aimé ce place. Genre, ça s'est passé pendant la K-Spa Cup. En fait, j'ai trouvé ça marrant. Un clic commentaire courant, bien sûr. T'as vu le sauvage du Tahm Kench ? Ça m'a vraiment fait marrer. Genre, l'utile d'Akaït a envoyé pour sauver le Tahm Kench. Et le team fight est vraiment fat, on a pas de Katie. Genre, le déplacement de Harrow et tout, c'est tout genre. Ah ouais, team fight ! Je suis tellement vénère. Bam, 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 bam ! Bam, bam, bam ! Il commence à t'encore rien. C'est dur. C'est une leçon ! Ouais, un peu. Et quand je vois ça, ça manque de commentaire de la compétition. Je t'invite dans la Game Chips. En attendant. Alors la partie, c'est Arcane Oom. Et le mot de passe, c'est par exemple, c'est quand Anos dit « coucou » ou « bisou ». Et derrière, il dit quelque chose, il dit un mot d'un animal particulier. Exactement. Ouais, « coucou lapin », c'est presque ça. C'est presque ça, oui. Mais tu as l'idée, tu as le bon bout. Alors, les gens trouvaient Alrin Chandaise. Kayané, très bien. Bienvenue à toi, Kayané. Et on va pour lancer, c'est une aléatoire, comme d'habitude. Ah, bien. Tu veux swap ? T'as quoi, toi ? Gragas. Je suis une bite avec Gragas. Ah, vas-y, je vais garder mon pic. Et en face... Du coup, je joue à le jungle. C'est archi pas fun. Ou alors... Il va me donner Luciane. Je suis puant sur Luciane, moi. Est-ce que j'ai envie de jouer Luciane ? Pourquoi pas, hein ? Vas-y. Vas-y, genre... Tu voulais pas que Gragas ? C'est bien Gragas, c'est une époque. Ouais, ouais, non. Non, mais je sais pas. Il me proposait Luciane. Pourquoi pas ? Enfin... Allez, je sais pas, on va s'enflammer. On va s'enflammer. On en empêche qu'on a une équipe... Honnêtement... Luciane ADC, Malfit Support, Akali Top, Gragas Jungle, Castanamide. C'est une équipe équilibrée. Qu'est-ce qu'ils supportent, là ? Alors, je sais pas comment ils vont s'arranger, mais... Eh merde, jouez avec Smite. Ouais, tu joues avec Smite. Faut chier. Trop de tergiversation... De jouez avec Smite. Bon. Excellent. Alors, pourquoi tu nous mets ça, Alex Kish ? Il y avait pas grand-chose en Twitch. J'étais en train de guider Tude pour sa création de personnage. Sûr. Et il me demandait, je prends quoi, apparemment, on va avoir une monture dans Donjon et Jambon, et vu qu'on est affilié à un concret infamilier, et on a filé chacun un élément, et genre, Tude, il est affilié au feu, et je lui disais, tu prends un phoenix obèse, qui peut pas voler à plus de 2 mètres du sol, et qui de temps en temps s'évapore pour se reformer ensuite. Donc de temps en temps, tu te casses la gueule. D'accord. Ah, c'est intéressant, je trouve. Je lui ai proposé ça. Mais moi, mec, mon personnage... Moi, mon familier, ma monture, c'est un Pachetarbus Marmoratus, aussi appelé Chancremou, ou alors le crabe dépressif. D'accord. Et il avance uniquement en biais. Ah, ça, c'est... Il y a beaucoup de références. Ça, c'est bien, d'accord. Le chat trouvera les nombreuses références. Ça, une seule vidéo. Chips, déjà dans la méthode de main. C'est un commentaire sur le nouveau champion. Je n'ai pas vu ses compétences. Je crois que j'ai vu sa tête. Du coup, je n'ai pas spécialement de commentaire à faire. Alors, on parle de quel jeu ? On parle du JDR qui reprend demain. Donc, Donjon et Jambon, c'est un jeu de rôle univers un peu Donjon et Dragon. C'est du médiéval fantastique. Et ça recommence demain à 20h. Voilà, ça avait quitté l'antenne pendant les vacances. Donc, on va bien se marrer. Il a always a Kraken Priestes. Priestes, pardon. Intéressant. Habit-il tease. Tous les trucs sont sortis. Je suis curieux. Ok. Du coup, ça va être joué sur le PBE, ça ? Ouais. Alors, on attend le Master Yi. Roger Janouch. Bon, la dernière fois qu'on a combattu des jugeurs, on les a défoncés, non ? C'est ça, sur ce plateau ? Non, c'était juste pour remettre les choses dans leur contexte. On avait comeback, non ? Je voudrais faire un comeback de fou. Si, je voudrais jouer Yorick. Lucian. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté, j'aurais dû jouer avec Ragas. En plus, du coup, je joue avec Smite. Bon, ce n'est pas grave. Bon, on a les invades, on a une équipe pro et on a une belle. Vas-y. Fais donc honneur à mon Lissine, les îles durs. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Bien, tout va bien. On dirait qu'on est bien équipés dans l'équipe. Attention. Oh, la Jukirinose. Oh. 30 secondes avant l'apparition de Sbire. Ok, je vais TP back, en fait. Oh, la, là, Noah cache la dent. Ah, ça ! Nouvelle rumeur. Nouvelle rumeur qui est ressarge chez Elements. Pourquoi pas ? Avec Frogun, du coup. Il va falloir qu'il y ait du monde autour, en fait, parce que, genre, Elements, ça n'est pas assez, mec. C'était... C'était genre dégueulasse. Oui. C'était vraiment, genre, l'équipe... À chaque fois, c'était Zab et moi qui commentions... Ils ont fini septième. Je n'en ai pas commencé comme ça. C'était Zab et moi qui commentions les games Elements. Mais ça finissait toujours de façon spectaculaire. Oui, oui, c'est ça. Mais c'était bien puant, quand même. C'est quand même ceux qui se sont fait défoncer. La game perdue, la plus pourrie d'histoire contre Giants. C'est vrai. Oh là là, oh là. Bon. Ça m'a bien agité. Il y a un des plus bons. Hein ? Oh non, last hit. Wow. Regarde, mec, tu joues K-5 contre Vega. Je suis sûr que ça va le faire. Ouh oui. Je pense que le matchup est plutôt OK pour moi. Alors. Le poc ! C'est bien ça, j'avais un doute. Il n'a tellement pas de range. Ça boufferait en mana. Tellement pas de range Lucian. Mais bon, il est mobile. Gardons en tête qu'il est mobile. Tu joues quoi toi ? Ah oui, tu joues Lucian ça. Oui. J'essaie en tout cas. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait comme changement pour Lucian pour une nouvelle saison. C'est une bonne question. J'en ai vraiment aucune idée pour le coup. Ça, c'est pour moi. Ok. J'ai pas pu kill là-dessus. Oh là là, le last hit des pros. Quel seigneur. 23 à 14. Où s'arrêtera-t-il ? Non, si je ne vais pas me faire un Lucian AP pour rigoler. Genre Lucian AD, c'est vraiment très mainstream. Ou alors un Lucian full attack speed pour vraiment faire des killings de folie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, ça me chauffe bien. Un Lucian un peu fun, quoi. Tu voulais faire quoi ? Genre Lucian AP ou Lucian attack speed. Moi, je ne l'ai pas joué fun cette fois-ci. Mais Kassa, les trucs fun. Le Kassa AD, je n'y crois pas trop. Tu vois ? Si. Trinité. C'est un classique. Bon, on va se casser de là. Je ne sais pas si j'avais besoin d'utiliser mon flash, mais dans le doute. Je crois que je vais le jouer hybride mon Lucian. Pour l'instant, je n'ai plus de mana. Qu'est-ce que tu fais ? Bon, pour l'instant, c'est le moment de la frustration parce que je n'ai pas encore commencé mon optimisation, mais... Non, ça ne joue à rien ! Incroyable ! Ça ne joue à rien ! Je le défonçais ! Moi, qui perd le 1v1 ? T'as grid ou ? Mais non, il y a un Lucian qui est venu. Ah ouais, d'accord. Le 1v1, je le déboite. Après, j'ai grid. Oui. Le Lucian. Ah, ils ont trop comité pour tenter de nous tuer. Ça, c'est un défaut des viewers. C'est trop comité pour essayer de nous tuer. Parfois, vous faites des erreurs comme ça. Vous devriez être plus prudent. Ça va. Je suis content du farming. C'est au moins ça. Pour l'instant, je suis à l'aise sur ma lane. Comme si j'avais joué Lucian toute ma vie. Bon, bah ça farm. Dès que j'ai pris la tour bot, moi, je viens de mettre des killings sur la mid lane. Excellent. Bon, je ne suis pas en train de l'aise 6, mais... Ce n'est pas grave. Donc, nous disions... Qu'est-ce qui va être intéressant sur mon Lucian ? Je vais quand même faire... Ah, je vais commencer hybride dès le début. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Ça m'inspire pas mal. Non. Putain. J'ai mon niveau qui arrive juste après. Non. Reste là, Vegard. Ah, il feel focused. Est-ce qu'il faut que je vince faire mid lane ? Il faudrait que je runne... Non, non. Oh si, il y a du farm, là. Cassez-vous. T'es sérieux, tu TP ? Bah oui. Le mec, il n'a pas de visage. Et donc, tu es mort noir deux fois pour l'instant. Pas de problème. Ça va bien se passer. Le hub souris prend trop de temps. Je ne suis pas chez moi. Je n'ai pas façon de me faire mes contrôles à chaque fois que je viens ici. C'est vrai. Pour l'instant, je veux le bleu. Allez, pourquoi pas. Comment tu peux dire non à un bleu en étant cassada ? Je me gêne bien. Je me gêne bien. Ce n'est pas mon problème, la mâle. Non, mais même, je veux dire. Au principe. Je vais me faire un pistol à Mextech. Bien, j'aime bien. T'es prêt ? Est-ce que tu n'es pas entretenu ? Clac, clac, clac. Ça mise, ça. Je vais dormir. Oh, merde. Ça se passe. Chien ! Il est mort. Ça se passe, ça se passe. Franchement, ça va. Non. Ça va, il y a un petit gang du Eastin. On est mort, mais... Du coup, il est bot. Donc, tu peux faire à peu près ce que tu veux au mine. Et comme tu m'as assuré que tu défonçais en avant le Végar. Ça se passe bien. Ça devrait le faire. 20 CS d'avance. Mais c'est que c'est vrai. Bah, à 0-2, s'il te plaît. Manque plus que des kills. Oh là, quelle agressivité, Noa. Non, franchement, j'avoue. Tu m'impressionnes au niveau des déplacements avec ton Kasada. Je sens un certain niveau d'expérience. Faker aujourd'hui qui a joué Kasada contre Jace. Oh là là. Facile. Regarde comme c'est maîtrisé. Mais qui en aurait douté ? Ah ah, tu vois ce que ça fait, hein ? Que ton adversaire suffit à 10 points de vie en 2 contre 1. C'est frustrant ! Le bon Kasada late game des familles. Ah, tu joues late. J'aurais aimé voir un Kasada AD quand même de la part de Noa. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur le stream. C'est ça à base de trinité. Bon alors, mais à base d'Icebound Gauntlet, un Kasada Kite. Kasada Kite. Ça se joue, hein ? C'est le concept. Et vous arrivez à les buter avec leur truc double shield ? Ouais, bah ouais. Honnêtement, ouais. Pas mal de suicide, moi, finalement. Il est le ward en bas ou pas ? Euh, c'est une très bonne question. En tout cas, vous êtes là. J'ai flash. Solide. Bah, continuons. Tu n'es pas à die ? Euh, non, bah ça push sur ma tour. C'est pas grave. Il y a le vergas, hein. Il pouvait y aller, hein. Il a bientôt son ulti. C'est pas grave. 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 Oh, oui. Ça tue. Voilà. C'est facile. Ça tue en masse. Pour l'instant, mon Lucien est hyper solide. Personne n'a rien à redire. Il a bientôt son pistolam. Et en plus on fait dragon avec double smite. Donc jusque là vraiment tout se déroule sur mon plan de jeu. Il y a Lee Sneak Carry d'ailleurs. Et il assure le dragon avec son AD Carry. Putain j'ai foutu de sa mollicine, eh ? Attends le but ? Il fait son fou. Vas-y moi j'suis chaud hein. Il a la figure qui arrive. Oh mon dieu. On s'en va, on s'en va. Faut s'en va. Non le TP derrière, le TP derrière ! C'est bon ! Moi j'm'en ai tout de même, je pense. Si si, on est bon, on est bon. Moi j'ai encore deux coups Il baie jusqu'au bout Oh non Oh non Oh là il nous a bien baisé Sur cette cage J'ai pas de dégâts pour l'instant Sur cette cage c'était compliqué Mec ce combat de 3 heures Si vous donnez qu'un second je peux TP Pendant que le maitri est en train de défoncer notre tour au top Bon Il y a tout mon farm au mid Dammit Mais C'est bon J'ai mon pistolam Et là Là les choses vont changer Parce que mon A et mon Z vont faire des dégâts Excellent Il est bon le ratio sur le Z C'est pas un truc de malade non plus J'ai 76 de dégâts sur 85 d'AP Mais quand même C'est un bon ratio C'est un bon ratio Derrière il me faut un peu attack speed quand même J'hésite pour un peu de critique Ok Trop de monde sur la bot lane Donc on va se retourner vers ici Je suis convaincu que Lucian bulle comme ça c'est le futur Si vous m'entendez aujourd'hui Vous êtes déjà en avance Mais Chips il a déjà anticipé le patch Exactement Et il sait que c'est comme ça que ça va jouer dans 6 mois C'est un miss Vgo Par contre j'ai vraiment pas beaucoup de mana Avec ce build Ça c'est un problème Si je veux être en plus de ça Confortable en mana Mais non quoi Non mais je fais ce que je peux Ah ouais c'est chaud Ça fait une demi-heure qu'ils me poursuivent Bah excuse moi J'ai fait tous les Jukerinos de la terre Je viens de le voir Mais par contre là ça ne me met pas bien A moins que Oh là 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 Exceptionnel Et maintenant les triple shields arrivent Avec un maître I quoi Il est temps de 1-4 Mais vas-y il me fait camper sa race en fait J'ai pas de culling C'est quand même très délicat là Il faut juste les push Ok Ouais ça tient ça tient ça tient Oh là là C'est un peu agressif tout ça Ok il y a un Master Yi Qui est sorti de derrière Pas de nulle part Parce que je savais qu'il était là Mais bon Je lui disais que peut-être Il serait plus là Vas-y Kayane Vas-y mets du dégâts Mets du dégâts Allez L'arrivée de Noah C'est un save fight Ça C'est une game of fight On va quand même regarder l'action de Noah Qui prend un Q spell Qui est enfermé dans la cage Oh là là Et qui décide Allez Ouf Ouf Non ok Ouf Dommage And out Je vais me faire un petit Zephyr je pense Allez un Zephyr C'est un Zephyr Combien Mets du Y Devant ? Pas joué à Kayane depuis qu'on ne peut plus piquer la marque avec son... Ah oui ça change Ah oui ça change Je confirme Je confirme Le dragon qui repop Ballons le faire Oui Pour l'instant je push J'arrive 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 J'ai un smite C'est le moment de Juker C'est le moment de Juker Juker Inos Chips Il y a quelque chose de pourri Il faut un Fleur de Lich Maintenant Ah ils m'ont burst ! Je pense que c'est ça qui va faire la différence C'est le Fleur de Lich Bon Les boules de Lucidité Et Fleur de Lich Ah excellent choix Excellent choix Je ressens que c'est le cooldown qui manque Et donc je vais esquiver les boules de Chorchier Les boules de Chorchier Le Chorchier Le bon connard de base Attention j'accuse pas du tout les gens du chat Qui reprennent nos erreurs de prononciation de connard Non Non Calmons nous Je ne ferai jamais ça Parce que moi aussi je le fais vous comprenez Ou alors on est tous des connards Et ce dragon est toujours là Et le Culling est de retour N'empêche mon Lucian intéressant Oui Clac 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 Je sustain énormément Que faire ? Mettre de la vision ici Laquelle est isolée en bas Est-ce que je peux me la faire ? Quoi comme stuff ? C'est peut-être dans l'ennui les gars Pas dans le show Ah c'est en gauge Non Je continue à mettre la prison sur le bot Il va falloir pour une décision Parce qu'il y a un ulti Gréga qui est parti Il y a un ulti Malphite maintenant Ok Oh merde Ça pue un peu Ouais Ouais c'est beau Deux outils gâchés Surtout qu'il y a un Master Yi qui est pas loin Ok Il nous flante là Bon bah là pour l'instant Moi j'ai pas les solutions Mais trouvons 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 Attends tu pushes au mid En rencontrant un Vegard Il peut rien faire C'est quand toute la famille qui arrive Ohlala par contre ça arrive Oh il le mettre est lancé Yes Ohlala On les a enfoncé Non à Cali ça fait mal à Cali Ouais Ohlala il l'assure Je n'ai pas de smite chips Ah ouais c'est vrai désolé J'avais oublié je jouais avec smite Et bien Ah bah là j'ai des gold Ah ça fait du bien cette petite escarmouche Pour le coup Cayenne et pas Cayenne Très bien Ok C'est bien entendu Cayenne Nous nous en souviendrons Cayenne Allez petite Berserk Histoire d'avoir quand même de l'attaque speed De façon sympa Bon au niveau de mon build Prendre le raid Eh bien écoute Carrément Avec joie J'y vais de ce pas Incroyable Excellent Tellement chaud Malphite avec ses ultis Ah il est bouillant Tu ne saurais l'arrêter Ah laquelle Ouais je pense que je l'avais montant Je pense que cette game est pour nous Je pense qu'on est pas mal aussi Clac clac Vas-y je prends un tour bot Ah non elle est prise Ohlala c'est ulti Bratton En fait la tour bot était déjà prise Donc j'ai vraiment fait beaucoup d'efforts pour rien C'est pas grave j'arrive du côté de la mid lane Coucou Je suis mort Il y a quelque chose de pourri Tu t'en es sorti J'ai pas vu J'ai pas vu ce qui s'est passé Non mais Mec le double flash Enfin le double flash Le dash plus flash dans le wall Franchement Y'a que moi qui peut faire ce genre de move Enfin moi c'est quelque chose que j'ai remarqué C'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué Tout au long de mon histoire dans League of Legends T'es capable du meilleur Non mais mec il n'y a vraiment que moi qui fait ce genre de truc J'ai l'impression C'est incroyable Non il parait que Domingo n'est pas mauvais Ouais Voilà Oh putain Bon c'est pas grave Vas-y je rejoins la bataille Au niveau de la mid lane Vous êtes prêts Vous êtes prêts Vous êtes prêts On follow On follow On follow Oh la la Excellent Huch Ah ouais Ça fait Ça fait des dégâts acceptables Bah ouais T'as vu Mon build hybride Oh Euh ouais Bon bah non J'avais l'agro de la tour Ouais C'est bien Oh Mon gars Ce que j'ai pris Oh merde Oh non Ah il a Q'spel Des coups J'ai pas Faire ce que je voulais faire Et on perd Mass farm au top Non je peux TP Bah tu devrais A moins que t'aies vraiment une autre option viable Oh bah j'aime bien Bah là pour le coup Oui 12h10 Bon de toute façon On doit aller au moins jusqu'à 15 Oui Donc comme ça c'est bien Oui Mais on est J'avoue on a pas encore fini là Ah là c'est serré comme partie Oui Pour une fois qu'on n'écrase pas nos adversaires C'est vrai Ce qui est relativement rare Donc là je vais sur mon troisième item Trinité Mais ils ont réussi à contenir le Kasada en early game Et ils savent qu'ils sont en train de lâcher du terrain Petit à petit C'est vrai C'est vrai Nous sommes confiants Allez on va commencer par ça d'abord J'ai ma brillance bientôt Je vais passer les 100 d'AP Plus de 200 d'AD Mon build commence à prendre du sens J'ai à voir Tick speed Troisième dragon bientôt Ah oui Et ouais On s'excuse auprès de Shlaia On est désolé Et je l'ai prévenu sur Skype Très bien Tu as bien fait Après il ne m'a pas répondu Mais bon Qui ne dit mot consent Exactement Tu consens beaucoup de choses alors Ça dépend Alors Prends un blue buff Clac 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 Vas-y go J'aime pas tanker le dragon Il assure Oh on était chaud pourtant Il me faut quand même ma brillance Histoire d'avoir Masse dégâts magiques en plus Pour mon Z Flamboiement Il commence à faire mal mon Lucien Il commence à faire mal mon Lucien Il est fou Tu la tiens ou tu la défenses ? Ouais ça va, on va bien, tranquille Allez, la tour au mid Oh non, je la tiens pas en fait Mais, enfin je l'ai tenu quelques secondes Du coup ça vous permet d'avoir un long de push et tout Oh là là, allez Kayane C'est ça J'ai un petit peu peur du Veiga Mais regarde, il a un Gragas super tanky C'est sneaky, c'est sneaky, est-ce que ça passe ? Ça m'étonnerait Non, forcément non Ok On n'a plus la télé au fait Alex qui chante Mais c'est pas grave, le push est là Ok C'est l'entrée de Tricaster qui bug, très bien Nous nous chierons encore plus sur les gens de 5K2 Enculé de Tricaster Oh là là, une Brain Oh là là, non mais quel escape Est-ce qu'il osera aller au bout des choses ? Il n'a pas osé Difficile quand même Quand on voit ton niveau d'escape Comment oser En fait j'ai vraiment espoir que mon build soit fort dans quelque chose Oh là là, celui-ci On va dire Il est fort dans plusieurs affrontements d'affilé C'est-à-dire que là je vais sustain Il ne pourra déjà rien de plus faire Paf, paf, paf Super fort comme build pour sustain Honnêtement je vous le conseille Si votre but c'est de regagner des points de vivant à partie Ce build est ultime Ça fait du côté de la mine, j'arrive C'est bon, il s'en sort Enfin il y a Kaynay dans la melee Il bombarde Oh Il fait super mal le mastering Oh Les rosettes Ouais Il y a quand même la rosette La rosette La bonne rosette du master La rosette, le mec, il nous la met Bon Écoutez Oh là là Noir Le shield de l'archange Le slow Il prend un Q-spell Il faut attendre Il faut attendre Avec le revenge refault Maintenant Oh dommage Il t'a mis le moto Avec le red smite Oui Ah non avec le bleu On perd encore ce fight On n'est pas groupé Il faut grouper De groupage Oui bon Est-ce que ça ferait Vraiment la différence Alors On est bien sûr Groupayon Vas-y on essaie de groupe Mais moi j'étais là Le problème en fait C'est que le masterie Il nous tue tous Un par un Faut le burst Et Bah quoi le burst Bah moi Moi j'ai du burst Akali a du burst Il arrive On le déboite Vas-y Bah je suis au Je pars sur Rabadon On va accentuer le burst Focus masterie alors C'est parti Le mot d'ordre est lancé Et allez Et on se regroupe Après Akali Je pense qu'elle 1-1 N'importe qui Ouais je pense Effectivement qu'elle est bien Ouais Oula Bon Il m'a mis le Boum Oh oui l'insec Ah bon Oh la la Il est flash in Oh merde Fillon Donc le maître Et quand tu le vois Lancé sous ult Oh merde Oh merde Non il n'y a plus d'ulti Il n'y a plus d'ulti Kayle Mon gars Putain le burst que j'ai pris De la part du Lucian Enfin du Lucian Pardon c'est moi Lucian Du Vega Excusez moi Je m'en mêle les pinceaux Bon il m'a bien burst Il y a notre quatrième dragon Sinon C'est vrai Si on focus Il va prendre ulti Kayle Et Lulu C'est vrai Mais bon On ne peut pas non plus le laisser Oh C'est pas mal 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 On enchaîne Oh elle est bien La Akali elle fait le truc Bap 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 Comment ça C'est la Akali Mais on a un triple kill Du 4 à 1 Casse toi Go push Go push Le but c'est quand même De finir Ok c'est un quatrième dragon Je vais attendre sagement Les quelques gold je pense Qui seront dispensés Oui non Oui non Bon Voilà Le blue buff Là on y est On commence à avoir un bull solide Beaucoup d'attaque speed Beaucoup de dégâts physiques Beaucoup de dégâts magiques Qu'est ce que je pourrais prendre d'autre Est ce que j'ose Est ce que j'ose la Guinness C'est dans la lignée C'est la suite logique des événements Clac 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 Voilà Honnêtement Qu'est ce qu'ils veulent Avec nos smites Ils sont trop en bas Non mais c'est une idée qui me va Il assure encore une fois au smite Surtout quand c'est le vegar qui fait ça Là on est bien pour le push À l'assaut Là on passe Faïtepage et le nashore était blocké Bon bah Passe pas derrière moi Quand t'as un cru spell de lit Surtout On sait jamais On sait jamais Oh le poke est bon Ah ouais ça poke Où tu vas Oh la la j'ai cru Putain j'ai un sustain Oh la la Attends il y a le maitrie Il attend pour me jamme dessus Mon gars Fuck Tuez le Tuez le Tuez le Yes Allez C'est la game Oh la 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 On est bien là C'est gagné Encore un triplet de ce Kassadin Décidément C'est gagné Oh la la Encore Encore une fois Les viewers s'inclinent Quand bien même Il serait challenger Quand bien même Il n'y aurait que des rocksors Sur le chat Il s'inclinent Face à autant de puissance Encore une fois Ce truc j'allais faire ma dent de Nashor derrière Donc encore plus d'attaque speed Tiens J'ai pas le temps de Zhonya Et c'est le GG Par contre il finissait le Nexus Non 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 Ça va pas le finir Oh 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 J'ai pas le temps de Zhonya Ça Ça va être 12h20 En 5 minutes on va finir On va faire un dernier push Ouais vas-y Enfin faut le gagner Tu ne penses pas qu'il puisse nous contenir Parce que moi Genre je me suis enflammé J'ai fait ma dent de Nashor Genre Voilà Enfin après Voyons voir Ça passe Non Kayane Laisse moi Laisse moi finir Ma dent de Nashor Chier C'est bon Il a meilleur sa relique Bon 4 dragons Dans 2 minutes au pire c'est fini Euh ouais Dans 2 minutes au pire c'est fini J'avoue J'avoue qu'on ne peut pas abandonner celle-là en cours Non 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 mais on va push bot On va pas aller au mid Pas grave Attendez Laissez moi finir ma dent de Nashor Clac 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 Il faut lancer le fight là Ouais je pense que ça va pas tarder Non mais attendez faites pas Non mais il faut pas moi je suis pas là Oh bon on le défonce hein Que tu sois là ou pas Ok Euh C'est vraiment une bande de ginge infinie Il m'a mis 1600 points de dégâts avec son ulti Mais ouais bien sûr c'est un vega J'allais zoné un et tout je l'avais anticipé Ouais ouais Beau réflexe Je tiens à le souligner quand même Il y a eu un lag je pense Et on est à 35 secondes du retour du dragon C'est parfait C'est quoi on va le défendre ? Bah vas-y Je suis sûr tu peux le prendre T'as un smite T'as un smite et t'as un Lucian Le top je laisse passer tout le farm Mais j'irai au top j'irai J'ai une téléportation Bon Très bien Voyons voir ce dont T'es capable mon Lucian Ils sont où ? Ils sont pas là ? Ils sont pas là Ils défendent au mid Ils sont pas là ? Ils arrivent Oh la la On fait quoi on en tue un hyper rapidement ? Ah c'est chaud Je vais défendre le top et j'ai un TP Juste tenez un tout petit peu Me faites peur Non ! Non Oh la la il mène la charge Bah oui Si je fais pas ça on perd l'inhibiteur les gros Ok Je suis très déçu Le seul smite que je loupe de la partie C'est le seul smite contesté Merde Oh la 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 Oh la va Oh Ça kill Bon C'est dur C'est quoi ce fight ? Excellente question Et la résistance est un peu en face ? Y'a le dragon Y'a le dragon Y'a le nashor Ouais Bon euh ok Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Putain j'sais pas sûr qu'elle était à me partir C'est dramatique Je sais ce que je vais me faire Je vais faire un sterak Tu sais que t'es mort toi ? Ouais Je vais me faire un sterak Je vais être un peu tanky quand même L'icône fanatique Bon bah écoute Faut tuer ce vegar Ouais le vegar il est chiant Mais il est super squishy Il faut split J'suis assez d'accord avec l'aikali Bah là le split c'est bon Ouais 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 go hein Faut remettre pression d'achar Ouh 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 Yeshu Alors Baisse ton frog devant le jungler du lolc Ouh 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 Le maître Ui Mec il passe par derrière Là Maintenant Tu veux Tule Oh J'suis mort J'suis mort mec Oh mon dieu Brateng qui passe au travers Yes Bushmide C'est la win Putain On s'en fout des creeps Allez Faut finir Akali Allez les enfants faut finir Parce que là on est en retard pour Shlaaya Désolé Shlaaya si tu nous entends On t'a volé un peu de ton émission On t'a volé un peu de ton temps Mais voilà la victoire n'en est que plus belle Le flashil agressif Le listening qui revient dans 6 secondes Cette fois ci il sauvera pas Cette partie de déminer du début à la fin Encore une fois Chips est dans un pause contre les viewers Sur ce et bien on vous souhaite une très bonne soirée Vous retrouvez Shlaaya tout de suite Et sinon je streamerai à 10h du matin De 10h à 14h demain dans le DeepMorning Sur ce et bien passez une bonne soirée A demain Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501